Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur quelques actifs choisis. On va commencer par le CAC 40, mais juste avant je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux investisseurs, il est destiné aux traders de court terme qui ont préférablement une certaine expérience. Si vous n'avez pas de méthode, vous pouvez vous inspirer de la mienne pour tenter de vous aider à en disposer d'une. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'entrée au mien. Et donc voilà le CAC 40, on donnait 4 heures, le CAC 40 au pied d'une résistance, cette résistance journaire des 74-40-113-82, mais en deuxième rideau défensif, une résistance hebdomadaire à 75-90-75-00. Regardez, il faut remonter assez loin, mais elle est là cette résistance, et dans son prolongement, on arrive à cette zone grise. Ceux qui regardent plutôt du côté des supports seront intéressés par le support HK des 73-83-113-00 et bien sûr plus bas, cette grande zone de support également qui commence à 71-70-67-80. Alors, si vous avez un biais qui est acheteur, la première solution c'est bien sûr d'attendre un retour dans cette zone bleue, on peut attendre un signal d'achat, le stop-loss sera mis en dessous du signal d'achat, notamment en utilisant par exemple la méthode des ATR, dont on verra le fonctionnement dans une minute. Ceux qui veulent plutôt utiliser la zone actuelle pour spéculer à la baisse peuvent le faire ici dans cette zone orange et rentrer en spéculation baissière sur signal baissier, stop de protection au-dessus des sommets qui ont précédé le signal. Alors, je vous montre un exemple, notamment en utilisant l'ATR. Donc l'ATR, c'est un outil ici très connu, ça s'appelle Average True Range, et ça tient compte de la volatilité de l'actif en question. Actuellement, l'ATR, vous le voyez, il est à 26 à peu près, 25. Imaginons donc dans notre exemple que nous décisions de spéculer à la baisse maintenant sur le niveau actuel, en imaginant que l'on ait eu un signal baissier qui vous convienne. Vous voyez, le niveau actuel est à 74-17, donc en imaginant que l'on rentre en spéculation baissière maintenant, pour mettre le stop de protection, on prend donc la valeur d'un ATR, l'ATR, on a dit qu'il était à 25, voilà, donc vous allez prendre 74-17, et vous allez donc ajouter la valeur d'un ATR, 25, ça vous donne un stop de protection à 74-42. 74-42, c'est-à-dire votre stop de protection, il serait, attendez, je vais le faire correctement, 74-42, votre stop de protection, il est juste là. Si vous trouvez que c'est un petit peu court, vous pouvez prendre un stop de protection à 2 ATR, donc vous ajoutez encore 25, donc si vous ajoutez encore 25, ça vous donne un stop de protection à 74-67. 74-67, ça veut dire que votre stop de protection, 74-67, et bien il est tout simplement ici à peu près. Donc là, à partir de ce moment, on prend un Turbo 24, si on veut trader avec les Turbo 24, donc il faut faire apparaître les différents niveaux de knockout, les niveaux à partir desquels votre Turbo 24 est à vos zéros, tout simplement. Alors il faut un Turbo 24 dont le niveau de knockout soit plus éloigné que le stop de protection, par exemple vous en avez un là à 74-91, qui est derrière les stops de protection, qu'il s'agisse d'un stop de protection à 1 ATR ou 2 ATR. Il ne faut surtout pas laisser monter les cours jusqu'à 74-91, parce que ça veut dire que votre Turbo 24 vaudrait zéro, donc il faut vraiment sortir sur les niveaux de stop de loss tels qu'on les a calculés, et pas sur le niveau de knockout, donc vous cliquez dessus, c'est celui-là. Donc on va passer à un ordre. Il s'agit donc d'acheter un Turbo 24 short, c'est celui-là, 74-91, voilà. On va mettre, on a dit, en imaginant qu'on rentre maintenant, on l'a dit à 74-16, donc on utilise le Pricer, OK, on a dit 74-91, ça veut dire que votre Turbo 24, il vaut 0,247, c'est à ce niveau que vous achetez le Turbo 24. On copie ça sur le ticket d'ordre, vous achetez par exemple 10, 10 Turbo 24, donc vous risquez de, imaginons que vous rentrez, allez, 100, vous achetez 100 Turbo 24, vous avez un risque de 24,7 euros, OK, si vous aviez acheté 10, vous auriez un risque de 2,47, on va prendre 10, comme ça c'est fait, et vous passez l'ordre, et normalement, vous êtes dedans, OK, donc je vais enlever quand même, voilà, et maintenant, si vous voulez plutôt spéculer à la hausse, c'est la même chose, mais on regarde du côté des supports, imaginons que pour une raison ou une autre, vous décidiez de rentrer en spéculation, alors est-ce que vous ayez un signal, lorsque les cours seront à, je dis n'importe quoi, à 73,25, ici, donc je le fais figurer, imaginons que vous décidiez donc d'acheter à 73, allez, 25, c'est ici, vous allez mettre un stop loss, un stop de protection, si vous mettez un stop de protection à un inter, donc c'est 25, il sera 73,00, votre stop de protection, je vais le faire figurer quand même pour mémoire, 73,00, il serait donc ici, voilà, si vous voulez un stop de protection à 2 atr, vous ajoutez, vous enlevez encore 25, donc c'est à dire 72,75, votre stop de protection, il serait à peu près là, 72,75, il ne reste plus qu'à choisir un turbo 24, vous prenez un turbo 24, dont le niveau de knockout est derrière les stops de protection, donc par exemple celui-là, 72,17, donc vous voulez acheter un turbo long, on a dit à 72,17, c'est celui-là, donc vous achetez, là, vous utilisez, on a dit qu'on voulait l'acheter à 73,24, donc le priceur, on le met donc 73,24, ça veut dire que votre turbo long, il vaut 1,249, je copie ça sur le ticket d'ordre, j'en achète 10, ça suffit pour débuter, j'ai un risque de 12,49, c'est à dire que si je perds toute ma mise, je perds 12,49, mais il ne faut pas laisser les cours descendre jusqu'à 72,17, on a dit, on sort du trade, soit sur un stop loss à un inter, soit un stop loss à deux inter, dans notre exemple, c'est donné à titre purement indicatif, et voilà, l'ordre il est placé, à partir de maintenant, si on va chercher le niveau des 73,24, on achètera donc 10 turbo 24 longs avec un knockout à 72,17, voilà, c'était simplement pour l'exemple, j'enlève tout de suite, et pour terminer, attendez, j'enlève tout ça, voilà, pour terminer, regardez les bougies Aikinashi, ces bougies Aikinashi indiquent que pour l'instant, c'est neutre, voire légèrement baissier, puisque vous avez une première bougie rouge qui vient d'apparaître, une bougie rouge pas très baissière, parce qu'il y a une mèche haute, donc c'est baissier, mais pas très baissier, en tout cas, il est plus plausible à partir de maintenant, que l'on aille plus bas, plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le CAC 40, voilà, c'est ainsi qu'on peut procéder, je ne vais pas tout rappeler pour les autres actifs, mais la technique est toujours la même, si vous n'en avez pas, vous pouvez tenter d'utiliser cela. Avec IG, IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. La situation sur le DAX 40 est un petit peu plus compliquée pour le trader, parce que nous avons cette grande zone orange, qui est en elle-même une zone de résistance journalière, je vous montre les données, vous voyez cette zone, cette bande là, mais si on descend d'une unité de temps en 4 heures, vous voyez qu'on a également une zone de résistance H4, donc à 16, 240, 16, 180, et une zone de support H4 à 16,080, 16,00. Ceux qui veulent acheter vont sans doute, pour les plus pressés, tenter de détecter un signal dans la zone bleue. Attention, c'est très dangereux, parce qu'on est au contact d'une résistance sur l'unité de temps supérieure, ici, mais enfin bon, ça a fonctionné ici, ça a fonctionné là, ou encore là. Donc, si vous êtes vraiment résolument haussier, vous pouvez tenter de détecter un signal aussi dans cette zone stop de protection, en dessous des plus bas qui ont précédé le signal d'achat. Les plus patients attendront un retour dans cette zone orange là, qui est à partir de 15,700 environ. Je vais le faire figurer. À partir de 15,700, vous avez une zone de support journalière. J'aurais dû le faire avant 15,700 jusqu'à... Bon, c'est jamais au cas où on irait les chercher. 15,460. Et si vous avez plutôt un biais qui est baissier, si vous voulez spéculer à la baisse, l'autre solution, vous l'aurez compris, c'est attendre un signal haussier, enfin baissier, pardon, dans la zone bleue. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. Et à partir de là, vous pouvez utiliser également la méthode des ATR, avec un ATR ou deux ATR. Les bougies Akinashi montrent que c'est l'indécision totale, puisque vous avez des bougies qui alternent le rouge, le vert, et puis des bougies qui ont des mèches hautes et des mèches basses. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conviction. Ce sont des bougies de temporisation dans une zone de résistance qui, pour l'instant, fait barrage. Et voilà le Dow Jones, qui est en train de former une sorte de petite résistance, ici à 35,370, 35,200. Ceux qui ont un biais baissier pourraient être tentés d'initier une position vendeuse sur signal. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui a précédé le signal baissier. Les acheteurs, classiquement, vont attendre un retour dans cette énorme zone grise, et préférablement dans la zone orange, pour y déceler un signal haussier. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal. Cette zone grise est une zone véritablement impressionnante, très grande, et qui est pourtant bien réelle. Je vous montre pourquoi. Parce que si on prend les données hebdomadaires, ici, vous allez constater qu'on est passé la semaine dernière au-dessus de cette zone grise qui était résistance. Donc c'est devenu un support hebdomadaire, alors que c'était une résistance hebdomadaire avant. Et c'est pour ça que, classiquement, c'est une zone où des achats peuvent être entrepris par ceux qui ont un biais haussier. Les bougies Aikinashi sont plutôt baissières, avec des bougies rouges, certes très courtes, mais l'absence de mèches hautes montrent que c'est quand même des bougies qui militent dans le sens d'une continuation baissière de manière purement statistique. Et voilà le Nasdaq dans une situation équivalente de correction sur des résistances importantes. Alors vous avez une résistance journalière à 15,935,780, et plus proche de nous, une résistance H4 ici à 15,675,555. Ceux qui veulent spéculer à la baisse vont attendre un retour dans cette zone pour une spéculation avec un signal baissier, stop de protection au-dessus des plus hauts du précédent signal baissier. Ceux qui veulent spéculer à la hausse soit peuvent le faire maintenant, s'ils ont une conviction haussière pour l'instant avec un stop de protection sous les plus bas qui auront précédé le signal haussier, soit avec un petit peu plus de patience, un retour éventuel, sur la zone ici des 15,300, 15,070, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier. Bougie à équinage inutre avec un raccourcissement des bougies rouges. Alors ça reste baissier puisque c'est rouge et que ça n'a pas de mèche haute, mais le raccourcissement montre le manque de conviction baissière qui est manifeste à l'approche du support H4, H4, ici déjà mentionné à 15,460, 15,430. Et voilà l'euro dollar qui est dans une situation de consolidation après un retour sur des zones très hautes de résistance ici. Ceux qui ont un billet acheteur attendent que l'on revienne dans cette zone grise ici. Enfin, toute cette zone grise orange est une zone de support. donc les 1, 11, 00, 1, 0, 9, 67 correspond à une zone ici où les signaux haussiers pourraient être pris avec un stop de protection en dessous des plus bas qui a précédé le signal d'achat. Et à l'inverse, des signaux baissiers pour ceux qui ont un billet de même nature dans toute cette zone orange, bleue ici avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui a précédé le signal baissier. Bougie à kinage inutre mais plutôt actuellement au rebond technique avec des bougies vertes mais pas de fortes convictions. Petit corps, mèche haute, mèche basse et simplement pour l'instant du rebond technique avant plausiblement une nouvelle attaque baissière pour nous amener dans la zone grise. Et on termine avec Bitcoin qui est aux prises avec une énorme résistance. Je vous montre une unité de temps. Je vous montre les données journalières pour que vous compreniez bien. Vous voyez, on bute sur cette grande zone qui correspond également à une zone de résistance hebdomadaire. Donc pas surprenant que l'on échoue depuis le 21 juin. Ça fait plus d'un mois que l'on tente de passer avec peu de succès. Je redescends sur les données 4 heures. Et on voit qu'une zone de support s'est formée également à très court terme. Cette zone est comprise entre 29 900, 29 600. Donc clairement, ceux qui ont un billet haussier peuvent acheter sur cette zone stop de protection en dessous des plus bas qui a précédé le signal haussier. Les plus patients vont attendre sans doute que l'on revienne sur la zone orange. Je vais la faire figurer au cas où. C'est la zone comprise. Donc c'est un support journalier, vous l'aurez compris. Et il est compris entre 28 500 et 27 500. Et le stop de protection sera mis, bien sûr, comme d'habitude, en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, bien sûr, attendent un échec dans la zone orange ici. Stop de protection au-dessus des plus bas, des plus hauts qui ont précédé le signal haussier. Bougie et Kinechi baissière. Il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas à partir des niveaux actuels. Voilà, on en a terminé avec la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous allez dans l'onglet Communauté, vous allez pouvoir avoir des alertes en temps réel lorsque l'on arrive sur des zones de support, des zones d'intérêt. Voilà comment ça se présente. Donc, vous allez... Je vous montre. Ici, sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur Communauté, là. Et comme vous pouvez le voir, il y a des alertes tous les jours quasiment, que ce soit pour des ETF, pour le CAC 40, pour des indices, pour le FRA, etc. Donc là, vous voyez, sur le DAX, juste avant la baisse, il y a eu une alerte. C'était il y a trois jours. Avant ça, juste avant la baisse sur le Nasdaq, également, il y a eu une alerte sur cette zone-là. Vous voyez, il y a eu une alerte également sur l'euro-dollar il y a six jours. Bref, si vous n'avez pas le temps d'avoir les yeux partout, je ne vous garantis pas que je vois toutes les zones d'intervention, mais en tout cas, j'en vois pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour tous les soirs ou tous les matins ou lorsque vous avez un moment pour trader, voir si on est sur une zone d'intérêt. Voilà. Je vous rappelle, vous allez dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à regarder les autres vidéos que je vous ai proposées. Et si vous voulez découvrir le trading avec les Turbo 24 ou les CFD à risque limité avec mon partenaire IG, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration. Et vous avez, lorsque vous ouvrez un compte de démonstration, plein de tutoriels ici pour en savoir davantage sur ces produits. si vous voulez, vous y essayez. Bonne journée, bonne semaine. À la semaine prochaine pour la mise à jour et pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas louper les notifications pour les nouvelles vidéos.